Tous ceux qui veulent un téléphone phare ne peuvent pas se le permettre. Heureusement pour eux, tous les téléphones du marché ne sont pas des produits phares. Il existe des téléphones de milieu de gamme décents partout où vous vous tournez. Ils combinent de bonnes spécifications avec un coût relativement faible, offrant le meilleur rapport qualité-prix. Ils sont généralement bien meilleurs que les téléphones économiques en termes de qualité de l'appareil photo, d'un meilleur écran, d'un processeur plus rapide et d'un meilleur design. Xiaomi Mi 10T 5G Le Xiaomi Mi 10T 5G a un design élégant, de nombreuses fonctionnalités et est très abordable. Avec un processeur Snapdragon 865, vous êtes sûr d'avoir la dernière technologie en matière de smartphone. Il dispose d'un écran de 6,67 pouces et est parfait pour regarder des films ou diffuser des émissions de télévision en déplacement. Le téléphone dispose de 128 Go d'espace de stockage pour protéger toutes vos données, jusqu'à 8 Go de RAM pour des temps de réponse rapide et une batterie de 5000 mAh pour une alimentation en longue durée. Vous pouvez prendre des photos avec une résolution de 64 mégapixels ou 13 mégapixels avec cet appareil photo ou l'utiliser comme enregistreur vidéo. La caméra frontale a une résolution de 20 mégapixels pour que vous puissiez prendre des selfies n'importe où. Il dispose également d'une caméra qui prend en charge l'enregistrement vidéo en 4K Ultra HD à 30 images par seconde. Ce smartphone est non seulement puissant, mais aussi abordable. Donc, si vous voulez acheter un smartphone avec les meilleures performances, ce téléphone portable est parfait pour vous. Apple iPhone X L'iPhone X dispose d'un processeur puissant qui vous permet d'utiliser de nombreuses applications différentes en même temps sans aucun problème. Il dispose également d'un impressionnant appareil photo de 12 mégapixels qui capture des images de haute qualité sous n'importe quelle lumière. La batterie n'est pas très bonne, mais elle durera presque toute la journée avant d'avoir besoin d'une recharge. La puce Apple A11 Bionic est le processeur le plus récent et le plus avancé de la société. Il peut traiter 40% plus rapidement que son prédécesseur, la Dysfusion. Ce processeur rapide est associé à une batterie qui dure en moyenne une heure de plus que les modèles précédents. Ceux qui ont fait une excellente option pour ceux qui souhaitent utiliser leur téléphone souvent sans se soucier de la durée de vie de la batterie. Les caractéristiques les plus uniques de ce téléphone sont l'appareil photo et la reconnaissance faciale. L'appareil photo à 12 mégapixels pour que vous puissiez prendre des photos de haute qualité avec n'importe quel type de lumière. La reconnaissance faciale déverrouille automatiquement votre téléphone, ce qui est très pratique. La technologie Face ID rend difficile pour les autres de déverrouiller votre téléphone. Samsung Galaxy A72 Le Samsung Galaxy A72 est un excellent téléphone pour les personnes qui recherchent une mise à niveau. Le processeur a été mis à niveau vers un chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Il dispose d'un appareil photo 64 mégapixels capable de prendre des vidéos 4K et durera jusqu'à 2 jours sur une seule charge avec la batterie de 5000 mAh. Ce téléphone est parfait pour tous ceux qui veulent un grand écran sans se ruiner. Le téléphone est alimenté par un processeur Snapdragon 720G qui lui permet de fonctionner efficacement sur le système d'exploitation Android. Avec 8 Go de RAM, le téléphone pourra effectuer des tâches complexes sans aucun décalage. Le Samsung Galaxy A72 est un excellent téléphone à moins de 700 euros qui offre toutes les fonctionnalités d'un téléphone phare. Il dispose également de beaucoup d'espaces de stockage pour tous vos fichiers de données, y compris la musique, les films et les jeux. Blue G91 Pro Le Blue G91 Pro est un téléphone haut de gamme avec des fonctionnalités comparables à d'autres téléphones qui coûtent bien plus de 700 euros. Le processeur et le chipset offrent plus de vitesse, ce qui signifie des temps de chargement plus rapide et un fonctionnement plus fluide. L'appareil photo prend de belles photos et vidéos à une résolution de 48 mégapixels. La batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui est un énorme bonus pour les personnes qui ont besoin d'utiliser leur téléphone toute la journée sans craindre de manquer d'énergie. Le Blue G91 Pro est actuellement le meilleur téléphone de moins de 700 euros. Il dispose d'un immense écran de 6,7 pouces et il a été décrit comme étant presque sans lunettes. Il dispose également de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, soit le double de ce que vous trouveriez dans d'autres téléphones dans la même gamme de prix. Vous pouvez également envisager les mobiles Infinix si vous ne voulez pas dépenser plus d'argent. La performance globale de ce téléphone portable est époustouflante. Vous pouvez profiter de cet appareil à un prix abordable. Nokia XR20 Nokia 5G a un bel écran. Beaucoup de RAM et de stockage et un appareil photo puissant. Le processeur Snapdragon 480 est plus que capable de gérer tout ce que vous voulez faire au téléphone. C'est l'un des meilleurs téléphones pour moins de 700 euros. Le Nokia XR20 a été classé parmi les meilleurs téléphones avec un prix abordable. Il dispose d'un écran époustouflant, de 4 à 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d'une batterie de 4630 mAh qui dure facilement toute la journée. Ce qui en fait l'un des meilleurs téléphones pour les médias sociaux. Il possède un excellent appareil photo doté d'un système à double objectif à l'arrière et à l'avant. L'appareil photo est capable de prendre de bonnes photos dans des conditions de faible luminosité. Le téléphone dispose également d'une batterie qui dure jusqu'à 2 jours en mode veille et peut durer jusqu'à 12 heures lors de la prise de photo à l'aide de l'appareil photo. Le Nokia XR20 dispose également d'un écran impressionnant, fabriqué à partir de Gorilla Glass 3 qui le rend résistant aux rayures. Vous n'avez donc pas à vous soucier que votre écran soit rayé ou fissuré en raison de chutes ou d'accidents. C'est parti !